Ah, non, on est rejoint. Quoi qu'il en soit, à deux ou à trois ou à quatre, je propose cette séance d'abdos dans tous les sens. Sur ces propositions dernières, j'ai vraiment l'idée de rajouter du mouvement dans les exercices de renforcement musculaire. Et de varier aussi le travail sur le groupe musculaire de la ceinture abdominale. Des fois, il y aura plus ou moins de cardio. Eh bien, c'est parti, on va faire plusieurs séries. Et là, je vais commencer par les propositions avec les différentes variables d'intensité. On fait ensemble et ça fera l'échauffement. C'est parti ! Alors, premier, on part sur l'échauffement des mains à quatre pattes. Et je tourne les mains dans tous les sens. Enfin, on échauffe les articulations. Et regardez, je crochette les pieds et je monte juste mes genoux à peine. Et si je peux, je tourne mes mains dans tous les sens. Je commence, j'échauffe les épaules et un peu. On dirait que je suis enceinte. Et un petit peu les abdos. Et je pose. OK. Premier exercice. On le commence sur les avantages. Là. OK. Ça, c'est la première variable. Deuxième variable, je vais tendre la main devant. OK. Autre proposition, c'est sur la planche, bras tendus. Et là, je vais tendre les deux mains devant et je reviens. C'est un tout petit peu plus dur. OK. Je pose. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. On est sur un classique, on le connaît bien. On est relevé des épaules, la tête dans l'axe qui regarde le plafond. Et je vais aller chercher une main, puis l'autre, une main, puis l'autre, une main, puis l'autre. Je vais aller un tout petit peu plus loin en m'engageant les deux mains. Vous faites avec moi, on teste. C'est l'échauffement. OK. Celui-ci, on le connaît bien. C'est le deuxième exercice, il est assez facile. Troisième exercice, il est un peu différent des autres. Il est sur les avant-fas. OK. Soit j'arrive à monter le pied au sol, soit j'y arrive pas et je fais juste du mouvement de genou. OK. Si j'arrive à poser la main au sol, d'accord, mon pied est à côté d'une main que j'enlève, et je vais poser le pied de l'autre côté. Je reviens, je suis en appui sur une seule main. OK. Je repose ma main à côté de mon pied et je reviens en planche. Allez, on le cherche, le travail. Celui-ci, il travaille les épaules, les obliques et les abdos. Je le fais dans ce sens-là pour vous montrer. OK. Je pose un pied à côté de ma main, pas très loin. OK. Je décolle ma main qui est posée à côté de mon pied. Je me porte sur mon épaule. Je passe devant. Je tends, je ne pose pas les fesses. Je reviens en planche. Et à chaque fois, je change de côté. Allez, c'est l'échauffement, c'est la lenteur. Et planche. Si vraiment c'est difficile, soit c'est ce mouvement-là et c'est tout, et je peux aussi le faire sur les avant-bras. Hop. Hop. Je repasse sur les avant-bras. De l'autre côté, je pose mon chou. Je suis en avant-bras. Donc, j'enlève mon coude. C'est à côté de mon pied. Et ici. Je reviens sur les avant-bras. Bon, ça va. OK. C'est quand même plus facile en planche. Sur les bras. Tendu. Vous pouvez être obligé de faire une course. Mes fesses ne sont pas super hautes. OK. C'est l'échauffement. Et si c'est trop dur, c'est juste. Je pose sur le côté et je m'arrête là. Ou sinon, sur les avant-bras. Pareil. Je pose sur les côtés mon pied et je m'arrête là. Ça, c'est la troisième proposition. Quatrième. Eh bien, c'est la ceinture abdominale. Donc, c'est l'arrière du dos. Première proposition. Sur les avant-bras. Je ne vais pas tout faire sur les bras tendus, mais je fais aussi. Je lève mes pieds. Je redescends. Mes fesses. Je redescends. OK. Ça, c'est la première variable. La deuxième. Je reste. D'accord ? La troisième, c'est les pieds moins posés. Et je monte. Très fort. Et ça, c'est le renforcement musculaire des épaules et de l'arrière. Du dos. Un dos grand dorsal. L'arrière des abdos. Les muscles qui protègent les lombaires. OK. Je pense qu'on s'est bien agité. Et on peut commencer la série. En cours. Pour la série, on peut mettre une bonne musique. Je n'ai pas. Et aussi, je ferai le chrono. On va enchaîner ces quatre exercices sur 30 secondes de travail. Je mets le chronomètre. 30 secondes. Premier exercice. La planche. Ou sur les avant-bras. C'est parti. Je vous les montre à nouveau tous. Mais là, on enchaîne sur 30 secondes de travail. Ça, c'est un petit peu plus facile que sur les avant-bras. Puis, j'avance. Et j'ai l'objet d'aller très loin devant. Mes fesses restent serrées. La patte crume au vert. À la rigueur, ça vente un petit peu. OK. Posez. On le répète une deuxième fois. La variable que vous voulez. C'est parti. Celle-ci. Celle-ci. Ou sur les avant-bras. Avec les bras qui partent de l'avant. Soufflez. OK. L'autre. Si j'ai le sang, j'ai le cremant vert. Je remonte les fesses. Et je lâche. Ou je prends la variable la plus facile. OK. Deuxième exercice. Il est facile. C'est notre classique. C'est celui-ci. C'est parti. Yes. Allez. Allez. Regardez le clafond. Les épaules montent vers le clafond. Mais ça croise. On est un peu sur les obliques, sur le côté. Les épaules sont toujours levées. Je regarde d'un côté et de l'autre. Prenez. Super. Dix secondes. On en fait un deuxième. C'est parti. Allez. Je vais faire différemment. On avait dit aussi celui-ci. « Je souffle. » Je souffle. Je souffle. « Je souffle. » OK. Récupère. Je passe sur mon exercice un peu particulier avec le pied qui va se poser à côté de la main. Vous êtes prêts ? Alors, je vous montre la première variable la plus facile. C'est parti. La plus facile, c'est sur les avant-bras. Je pose sur les côtés de mes fesses. « Ne monte pas trop haute. » Et sinon, pareil. Et sinon, je fais le plus dur ici. Je change de côté. OK. Deuxième série. La deuxième série, je fais le plus dur. Vous choisissez votre exercice. C'est parti. C'est pas obligé finalement d'être complètement à côté de la main. Je vais avoir de la marge, poser mon pied, pas très loin de ma main. Enlever la main à côté du pied. Et j'y vais. Je reviens en planche où, mon gainage ? Et ma planche où, mon gainage ? Mes fesses ? Il n'y a pas de creux dans le bien. OK. Récupère. C'était la deuxième série. On enchaîne. On n'est presque pas sur les mêmes muscles. Dix secondes de récupération. On est sur les muscles du dos et des épaules. C'est parti. Première variable. Et la deuxième, les jambes. Loin. Je pose. Je reviens. Je pose. Je reviens. Ça va faire mal sous l'arrière des cuisses, aux ischios en pied. Ça, c'est la variable la plus intense. Les pieds loin des mouvements de bassin. Premier exercice. Première série. Allez, on en fait une deuxième. C'est parti. C'est parti. Du bien. Même à moi. Peut-être celui-ci. Allez. Et lâchez. Ok. On a nos quatre exercices. On va refaire une série. La deuxième série des quatre exercices. On va les répéter trois fois. C'est parti. On va vous rappeler des variables. Plus je vais loin, plus c'est difficile. Pour mon dos, pour mes abdos. Et on fait ceci. Exerci. Lâchez. Premier. Un second. Une seconde de récup. On reprend une deuxième fois. Et c'est parti. Je vais le micro. Allez, go. Là, à vos doigts. Plus c'est loin, plus c'est engagé pour le bas du dos et pour les abdos. Donc, si c'est trop difficile pour mon bas du dos et mes abdos, je ne vais pas s'y ouvrir. Si ça devient vraiment dur, je passe sur les avant-bras. Hey, yes ! Deuxième série. Ah non, deuxième exercice, deuxième fois. C'est parti. Je n'ai pas de creux lombaires. S'il faut, je monte un peu les fesses. Soufflez. Allez. Ok. Troisième fois. La troisième fois, je passe sur les avant-bras. Mais si vous voulez rester bras tendus, vous pouvez. C'est parti. Moi, je l'ai dit ici. Et là. Et là. Mes fesses ne montent pas. Mon dos est guiné. On peut serrer les fesses, absorber le nombril. Et là, on va avoir des abdos. Et la ceinture abdominale. Forte. Mal au dos. Je travaille les épaules. Et posé. Troisième exercice. On passe au deuxième. Le deuxième. On connaît bien. La classe. C'est parti. On fait trois fois. Essayez d'aller loin vers vos pieds. Là aussi. Soufflez. Allez, allez. Ça fait du bien. Première. Dix secondes de récup. On répète deux fois. Puis une troisième fois. C'est parti. Là. Je ne sais pas si vous avez la bonne musique à la maison. Allez. 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 Maintenant, si je veux, je le fais à mon rythme. Ça peut être lentement. Par contre, mes épaules sont revêtées. On va avoir mon manteau. Découvrez. Yes. Troisième. Souffle. Salut, Anne-Marie. Maintenant, c'est parti. On garde le mouvement. On peut nous continuer. Merci, Anne-Marie. Merci. Bonjour. Je sais qu'il est avec moi. C'est qui, l'autre personne. Ça va rien dire. Je suis un peu moins seule quand je sais qu'ils sont présents. Allez, on décolle bien le menton de poitrine. Vous connaissez bien. Je crois que c'était le troisième. On passe sur notre exercice nouveau que je n'ai jamais fait en cours. En tout cas, j'applique bien les variables que je souhaite réaliser. Alors, je vais faire les trois. Je commence par la plus simple. Et vous gardez celle que vous voulez, vous pouvez revenir à la plus simple. C'est parti. Là, hop, hop, hop. Il n'y a pas de creux lombaires. Les fesses sont à peine relevées. Ok. Deuxième. Ok. Le troisième. Hop, hop. Je reviens en planche. Merci. Hop. Planche. Et oui, premier. Quand c'est trop dur, je le garde en statique. Soit ici. Soit ici. Allez, deuxième. C'est parti. Hop. Hop. Si je peux en plus tendre la jambe quand elle passe devant, c'est parfait. C'est parfait. Hop. Là, ça fait tout. Les épaules, les abdos devant, les obliques sur le côté, le bas du dos. Là, on est dans un full abdos, ceinture abdominale. Deuxième. Choisissez la variable qui vous convient le mieux. On passe à la troisième répétition. C'est parti. Là. Pas oublier de passer devant. Hop. Ça s'arrête là. On passe en planche. Allez. Ok, deuxième. Deuxième ou troisième ? On n'en fait plus. On va en faire un troisième. C'est un quatrième. Bah, tant pis. Plus on en fait, mieux c'est. Je dois bien l'aimer sur vous. C'est parti. Troisième. Troisième répétition. Yes. Yes. Si on est un peu exécuté, c'est parfait. Allez, on passe sur les grands morceaux. Les muscles des lombaires. C'est parti. Celui que je veux. Juste celui-ci sur les épaules. Alors, vérifiez peut-être que celui-ci vous est plus confortable ou moins confortable. Et après, quoi qu'il en soit, on peut passer. Là, la variable. J'entends du devant. On appuie. Il n'y a que les coudes et les talons qui posent. Un peu plus dur. Je peux aussi le faire. On va quand même. Première répétition. Dix secondes de récu. On y est. C'est reparti. Soufflez. Allez, on souffle. On chauffe. Deuxième. Je vais pas en voler avant que j'enlève mon pull. Allez, encore un. C'est parti. Je peux rester statique. On va dire, on va poser. Mais rien. Si c'est trop dur, j'ai les genoux fléchis. ici. Reviens. Choisis ta variable. Ok. Dans l'idéal, il faudrait faire une troisième série de tous les exercices trois fois. Je vais vous en donner le courage. Là, on va tout aider une seule fois. Ce n'est pas beaucoup, c'est juste pour la fin. Si vous avez le courage, vous refaites une troisième série où on répète les exercices trois fois. Pour se les remémorer, on va les faire tous une seule fois. Si vous avez le courage, une répétition de tous les exercices trois fois. Prêt ? Premier exercice. C'est parti. On est soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, avec les mains qui avancent devant, derrière, qui reviennent à la planche. Allez, on souffle. Voilà, il faut en répéter trois fois. On enchaîne. Hop là ! Allez, on répète une fois. Comme vous voulez, décoller le menton-boîtrine. Souffle. Ok. On enchaîne l'autre. On pose la main, peut-être du pied. C'est parti. Alors, c'est soit celui-là. Ok. Soit celui-là. Soit effectivement, je pose la main, la jambe tendue, devant. et le dernier. Et le dernier. Hop, si je ne démarre pas le chrono, c'est parti. Yes. C'est bien démarré. Ok. Allez, on s'était dit 30 minutes, on y est. Pour se détendre, vous connaissez les étirements. C'est une réussie. l'orange. Le long vert. Je ne vous les montre pas vraiment parce que vous allez enchaîner une troisième série de tous les exercices. Alors, je fais un peu vite parce que moi, je vais le faire. Ok. on peut passer aussi sur la position devant du sphinx où on pousse vraiment le nombril devant. Le nombril est rentré, mais on rentre plus devant pour essayer de tirer les muscles des abdos qui sont dans le ventre. Et puis évidemment, on peut aussi faire celui-ci soit debout, on reste droit, c'est le même, soit dans cette position. Voilà. Je l'ai fait un peu vite. Tu peux garder un petit peu. Moi, je pars sur une troisième série. En tout cas, merci d'avoir suivi cette séance d'abdos dans tous les sens. Et je vous dis à très bientôt. Il y a une série cardio jeudi soir à 18h et après vendredi matin la routine de mouvement. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. J'espère à très bientôt. Vous manquez les adhérents. Ciao, ciao. Merci Anne-Marie.